La fin du 42e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Yamsoukro en Côte d'Ivoire parmi les décisions du sommet, la reconduite d'Alassandra Manouattara comme présidente en exercice de la CEDEAO et un engagement ferme de la communauté aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité territoriale. Le compte rendu de nos envois spéciaux, Aruna Djarra et Tchessira Emmanuel Dambulé. Avec l'exacerbation des problèmes de sécurité dans la sous-région, terrorisme, piraterie maritime sur les côtes, la CEDEAO a décidé d'évoluer vers une vision plus large des questions sécuritaires. La conférence réaffirme son engagement ferme pour la lutte contre le terrorisme dans la région. A cet égard, elle endosse la stratégie antiterroriste de la CEDEAO et son plan d'action de mise en œuvre, ainsi que la déclaration politique sur la position commune contre le terrorisme. La conférence déclare sa détermination à combattre la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogue et toute autre forme de crimes transnationaux organisés dans le golfe de Guinée. La communauté recommande à la commission de travailler à soutenir la requête du Mali visant à transformer la MISMA en force de maintien de la paix des Nations Unies. Plus de défis sécuritaires attendent donc Alassane Draman Ouattara, reconduit par ses pairs comme président en exercice de la CEDEAO pour un second mandat. Sur d'autres plans, les chefs d'État et de gouvernement ont lancé le processus d'élargissement de la commission de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement décident de porter le nombre des membres de la commission de 12 à 15. Ils chargent le président de la commission de proposer le nouveau découpage des départements au conseil des ministres en vue de son examen par la conférence au cours de sa prochaine réunion. La commission de la CEDEAO devra continuer à renforcer les politiques sectorielles en vue de renforcer l'intégration par la mise en œuvre de l'accord de libre circulation des personnes et des biens. La situation en Guinée-Bissau s'étant améliorée. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de travailler avec l'Union africaine à la levée des sanctions qui pèsent sur ce pays. Déjà, ils demandent aux partenaires financiers internationaux de reprendre la coopération avec Bissau pour encourager les efforts qui y sont déjà entamés.